Avec son mètre 63 et ses 80 kilos, Romain Tellet affiche des caractéristiques très éloignées des standards du rugby moderne. Question statistique en revanche, l'arrière castré aurait fière allure entouré des meilleurs buteurs mondiaux. Avec plus de 85% de réussite ces dernières années, le meilleur réalisateur de la dernière saison de top 14 fait partie de ces rares joueurs capables à eux seuls de faire basculer un match. C'est un travail collectif, ce n'est que la finalité. Il y a cette efficacité là, tant mieux, pourvu qu'elle dure surtout. Surtout qu'on arrive à trouver des solutions différentes. Je crois qu'aujourd'hui on tire dans ce sens là. Aujourd'hui on avance, on a cette efficacité dans le pied, peut-être dans quelques temps ça sera peut-être un peu plus difficile dans ce secteur là. Et on sera peut-être beaucoup plus efficaces à la main. Car c'est surtout grâce aux 33 pénalités inscrites par Romain Tellet en 7 matchs de championnat, 7 de plus que Johnny Wilkinson, que le castre olympique occupe aujourd'hui la 10ème place du top 14. En récompensant le travail de ses partenaires, Romain Tellet compense le cruel manque d'efficacité du CEO. Et quand Romain Tellet ne joue pas, comme le week-end dernier, à Newport ou face à La Rochelle et Paris, le castre olympique ne gagne pas. Il n'est pas chez nous que le buteur. Il est aussi quand même un joueur qui malgré son âge, je pense, est aussi en progression en termes de jeu, en termes de comportement aussi bien défensif qu'offensif. C'est quelqu'un de très consciencieux et c'est sûr que ce qu'on conseille souvent aux jeunes joueurs que l'on a chez nous, ou certains qui manquent un peu de travail, c'est de prendre l'exemple sur des joueurs comme Romain. Romain Tellet est donc bien plus qu'un buteur dans la stratégie castreuse. Mais quand le jeune Pierre Bernard lance un défi aux artilleurs castrés à la fin des entraînements, c'est toujours Robocop qui gagne.